Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayons découverte sur Amazon. Il s'agit de la marque Shuttle Art. Alors, en y regardant de plus près sur Amazon, c'est une marque qui nous propose pas mal de produits pour le loisir créatif. Ça va des crayons à la peinture, aux feutres à alcool, pâte agglomérée. Enfin, franchement, ils font plein de choses. Mais je me suis dit, vu les commentaires qui ont l'air pas mal, on a l'air d'avoir un bon rapport qualité-prix sur cette marque, pourquoi pas essayer leur plus grosse gamme de crayons qui est la gamme de 180 couleurs. Alors, vous pouvez retrouver cette boîte à 40 euros, pour ne pas dire 39,99 euros, sur Amazon. On voit, bon, on est sur une boîte en métal avec un joli motif. Bon, malheureusement, imprimé dans la boîte, il y a l'étiquette. Ça, franchement, c'est dommage. Là, on voit que c'est une marque que vous pouvez facilement retrouver, Instagram, Facebook, Twitter. Ils ont un site, on peut facilement les contacter. Bon, ça, c'est plutôt sympa. Qualité artiste, couleur vibrante et résistant à la casse. Écoutez, on va les découvrir ensemble. Alors, déjà, on a un couvercle qui ne tient pas à la boîte. Ici, on nous propose un nuancier au dos du couvercle. On se rend compte qu'on a une référence chiffrée pour le nuancier. OK. Une petite mousse de protection. Alors là, une grande feuille, 3 x 4, où on retrouve le nuancier. Alors, on constate qu'il y a une référence lettrée et chiffrée. Donc, c'est bien. Ça arrange tout le monde. Voilà, on fait comme on préfère. Bon, ça peut servir. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de gamme, pourquoi pas, au moins, c'est dans la boîte. Voilà nos fameux crayons. On a des racks en plastique. On a des petits tailles crayons. Quatre. Ça va. Il y a la réserve. Si vous en perdez un, il y en a d'autres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de racks. Donc, deux, trois, quatre, cinq et six. Ouais, on a six racks. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les étaler. Voilà. On en profite juste pour voir au passage les couleurs. Bon, 180, c'est une belle gamme. Il a l'air d'avoir un peu de tout. Ça a l'air plus ou moins groupé. Bon, moi, de toute façon, je le refais toujours à ma sauce. Je les reclasse à ma façon. Il m'a semblé voir dans le dernier rack tout à l'heure qu'on avait des couleurs métallisées. Et sinon, on a l'air d'avoir un petit peu de tout. Alors, le crayon lui-même, esthétiquement parlant, on est sur un crayon rond, assez fin, assez léger. Le diamètre de la mine est fine aussi. C'est bien taillé. On a toute la couleur présente sur le crayon qui est vernis. Et ensuite, on voit la marque, Shuttle Art. Et la référence lettrée et chiffrée. Donc, effectivement, on peut choisir l'une ou l'autre pour faire son nuancier. Donc, très pratique. Il faut voir ce qu'il donne. Franchement, à voir. Parce que je trouve que 180 couleurs pour 40 euros, c'est très correct. Si la qualité est sympa, qu'il soit agréable à travailler, ça peut être encore une marque sympa que l'on peut trouver sur Amazon. Écoutez, comme d'habitude, moi, je vais les reclasser. Je vais faire mon propre nuancier, un colotest. Et je reviens vers vous pour vous donner mes premières impressions, mes premiers avis sur cette gamme de 180 crayons que nous propose la marque Shuttle Art. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici. Après avoir reclacé les crayons, fait mon propre nuancier et un colotest. Donc, déjà, voyons ce que donne le reclassement des crayons. Voilà, je n'en avais aucun de cassé. Tous en parfait état. Premier rac. Deuxième rac avec les roses et les violets. Beaucoup de bleu. Beaucoup de vert. Ici, les marrons. Et là, les noirs gris. Et les couleurs métalliques, effectivement. Il y avait des couleurs métallisées. Alors, vous allez le voir. Franchement, la gamme est très bien composée. On ne manque de rien. Alors, je trouve, personnellement, j'ai un peu raté mon nuancier. Vous allez voir pourquoi. Mais, sinon, on a de tout. Bon, pour l'instant, ils vont rester dans leur boîte. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de rac. Il faut l'avouer. Alors, le nuancier, comme je vous disais, franchement, la gamme, elle est très bien répartie. Bon, après, 180 couleurs, voilà. On voit qu'on a du blanc, quelques jaunes. Les couleurs pêchent pour les peaux. Des oranges, des rouges. Alors, c'est là que je vous dis que ça pêche un peu dans mon nuancier. Parce que je ne sais pas pourquoi. Il y a des rouges foncés bordeaux que je suis allée mettre avec les marrons. Je regrette, clairement. Non, c'est là, il y en a 3, 4 qui seraient plutôt, voilà, dans les rouges foncés. Après, on a des roses, du plus foncé au plus clair. Une couleur un peu rose vintage, là. On a des fuchsias, des violets, des bleus, du plus clair au plus foncé. Franchement, de toutes sortes. Il n'a pas été évident à faire. Franchement, ce nuancier, il y a vraiment des nuances. Oui, il y en a, je regrette. Ils ne sont pas au bon endroit. Ils mériteraient d'être refaits. Mais bon, le tout, c'est que j'ai, on va dire, une référence pour mes couleurs. En sachant donc, je vous rappelle, qu'il y avait la référence lettré et chiffré. Bon, moi, je préfère utiliser la référence chiffré. Mais les deux sont possibles. On a pas mal de bleu vert, là, de très belles couleurs. Les verts pareils, de toutes sortes. Des clairs, des foncés, des caquis, des gris verts. Ensuite, là, pareil, j'ai mis dans les marrons, mais il y en a un, presque, c'est jaune. Mais bon, on va dire paille, après caramel. Ici, les bordeaux que je regrette d'avoir mis dans les marrons rouges. Ensuite, des marrons foncés, des marrons un peu plus clairs. Voilà, bon, les marrons camel. Quelques noirs gris. Gris. Et deux couleurs un peu vintage que je ne savais pas trop mettre. Un gris beige et un gris bleu. La dernière feuille, là, ce sont les couleurs métallisées. Voilà. Il y a un léger effet métallique. Léger, comme d'hab. Un vrai effet métallique avec les crayons. Voilà. Mais bon, pourquoi pas ? Comme on est sur une gamme de 180, ça ne me dérange pas trop. Donc, gamme plutôt bien répartie. Pour ce qui est du ressenti du crayon, je n'ai pas eu trop de résidus. On a une mine dure. Et les crayons, alors, ils sont moyennement gras. Honnêtement. Je pense qu'on est plus sur des crayons majorité huile. Et, comme je vous dis, le ressenti est moyennement gras. Alors, moi, finalement, ça ne me dérange pas. Tant que le crayon reste agréable à travailler et que les dégradés, les fondus se font bien. Voilà. Mais sachez, ça ne fait pas partie des crayons les plus gras que j'ai utilisés. Comme, par exemple, dernièrement, les Flowood. Voilà. Bon, les Flowood sont beaucoup plus gras. Là, moyennement gras. Mais, vous allez voir, ça ne m'a pas empêché de bien les travailler. Surtout que j'ai fait mon colotest sur du papier Amazon. Et, bizarrement, j'ai préféré les travailler sur ce papier. Alors, je ne sais pas si vraiment ça vient du papier. Puisque, moi, je fais mes nuancers sur du papier 120 grammes. Donc, quand même un petit peu épais. Et là, papier Amazon. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vient vraiment du papier. Ou, tout simplement, s'il n'y avait pas quelque chose sur la mine. Et, du coup, les couleurs que j'ai un peu plus travaillées dans mes dégradés, au bout d'un moment, voilà, ça enlève peut-être une petite couche. J'ai entendu dire que ça arrivait sur certains crayons. J'ai eu un peu cette impression. Donc, voilà. À voir si ça venait du papier ou si c'était ça. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de colorier avec. Plus que de faire mon nuancier. Alors, vous voyez, les couleurs sont flamboyantes. Donc, côté pigmentation, pas de souci. Sur mon nuancier, en deux couches, j'avais la super pigmentation pour mes carrés. Donc, pas de souci. Les dégradés se sont bien faits. Les mélanges se font bien, que ce soit pour les peaux, les cheveux, les feuilles. Mon fond noir est fait au feutre, avec quelques points de stickles, voilà, histoire que ça brille. Et un peu de stylo gel sur le papillon. Mais sinon, vous voyez, donc, pour les peaux, pas de souci. Et puis, le reste, c'est bien pigmenté. Je trouve que les mélanges se font bien. Comme je vous disais, donc, on est sur du papier Amazon. Si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Beautiful Fairy and Elf, des éditions Color Mood. Un très joli livre sur le thème féerique. Bon, en tout cas, ben voilà. Donc, comme je vous dis, moyennement gras. Les personnes qui veulent, voilà, des trucs style Artix ou ce genre de crayon, non. Par exemple, je les trouve, ben, moins gras que les Flood, que je vous ai présenté dernièrement. Mais quand même agréable à travailler. Moi, personnellement, comme je vous dis, ben, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, ben, il y a des personnes qui vont me préférer. Je pense qu'ils sont majorité huile. On est sur, donc, une mine un peu dure. Mais pas sec, hein, faut pas non plus, voilà. Ça reste très agréable à travailler. Et je trouve, ben, qu'on a quand même un joli nuancier. Donc, on retrouve ces crayons actuellement sur Amazon à 37 euros. Moi, je les ai eus à 39 euros. Bon, ben, voilà, ils se baladent dans ces prix. Voilà, si vous n'êtes pas fan des Artix, des crayons comme ça, qui ont fait un peu un gros succès de par le fait qu'ils soient très gras, limite crémeux et tout, ben là, on n'est pas sur ça. Mais, je trouve le nuancier intéressant et le rapport qualité-prix, encore une fois, intéressant. Si on veut des crayons moyennement gras, peut-être pour travailler en couche sur couche, ou, voilà, en tout cas, crayons plutôt à huile. Gamme 280, que vous trouvez actuellement à 37 euros sur Amazon. Moi, je vous dis franchement, pourquoi pas ? Une chouette gamme, encore, pas trop chère, hein, moins de 40 euros. Ça reste très correct. Et voilà, au moins, elles ne ressemblent pas aux autres dans le ressenti. Parce que souvent, bon, les flouettes, tout ça, bon, ben, c'est très gras. Et voilà, là, ça change un petit peu. Et ce n'est pas pour autant désagréable. Voilà, ils restent très agréables à travailler. Et comme vous avez vu, voilà, je n'ai pas eu de souci pour les peaux, pour fermer, dégrader, ni quoi que ce soit. Donc, j'estime encore une bonne petite trouvaille, voilà, pour des crayons pas chers. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo pour aider la chaîne, le référencement, à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos que je vais sortir, que ce soit livres ou crayons. Et sur ce, ben, écoutez, n'hésitez pas aussi, si vous avez un commentaire ou des questions, j'y réponds avec plaisir, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501